ce fauteuil très innovant j'ai décidé de le vendre à travers la distribution maintenant il faut quand même le produire oui donc ça va nous permettre dans ce deuxième épisode on va repartir de ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent consacré à la vente on va regarder ce que coûte la production alors je rappelle les fauteuils sont vendus à peu près 100 euros à des distributeurs qui prennent 30% de marge et avec 5 euros de coût logistique alors ce fauteuil il en plastique donc il va falloir payer de la matière plastique et en gros vu ce que tu m'as dit il y a à peu près 10 euros de matière plastique dans ce fauteuil mais ce fauteuil il a été fabriqué par un spécialiste de la fabrication en plastique ce qu'on appelle une entreprise de moulage et donc cette entreprise loue ses presse pour fonctionner pour mouler les fauteuils et donc ça ça coûte à peu près 20 euros par fauteuil donc du coup le produit des ventes qui était à 65 là en rajoutant 20 de moulage et 10 de matière on tombe à 35 d'accord sauf que là ça c'est bien mais c'est théorique parce que pour fabriquer un fauteuil comme ça il faut un outillage qui s'appelle un moule c'est exactement comme un moule à gaufres ou un moule à gâteau sauf que c'est fait pour le plastique et que ben moule c'est pas gratuit donc je te propose d'aller voir en détail ce que coûte un moule donc un moule ça vaut à peu près pour ce type de pièces 250 mille euros parce que c'est vraiment de la très très haute technologie et c'est usiné sur des machines très précises avec des aciers de très haute qualité et ce moule il va être capable de faire à peu près 100 mille fauteuils au bout de 100 mille moulages il sera usé il faudra le recommencer alors ce fauteuil c'est un produit de mode à ton avis le prochain changement de style c'est dans combien de temps dans trois ans à peu près trois ans donc ton produit sera démodé en trois ans donc si on dit que on est en fait l'hypothèse de la pleine capacité du moule donc sur trois ans le moule fabriquera pile poil les 100 mille fauteuils pour lequel il est prévu dans ce cas là ça coûte deux euros et demi par fauteuil d'accord si à l'inverse souviens toi dans le premier épisode on avait envisagé parmi toutes les hypothèses celle d'un unique vendeur qui vendrait entre 1600 1800 fauteuils par donc 1800 fauteuils par an ça fait 5400 sur trois ans avant qu'on démode le fauteuil et donc là 250 mille divisé par 5400 on arrive à quelque chose de prohibitif de 46 euros par fauteuil donc je te propose de remettre ça dans le graphique de tout à l'heure donc si on est à pleine capacité du moule c'est à dire si on est capable de vendre de 33 mille fauteuils par an 100 mille sur trois ans on a quelque chose de tout à fait raisonnable moule coûte 2 euros et demi par fauteuil et il nous reste à peu près 32 euros et demi de marge à l'inverse si je reprends l'hypothèse de l'unique vendeur vendant 1800 fauteuils par an là on se retrouve et 46 euros de coups de moule par fauteuil donc on ne tient plus dans le budget 100 euros de prix de vente on est obligé de remonter le prix de vente à au moins 111 euros pour ne pas faire pour être juste à l'équilibré ne pas faire de pertes mais ne pas encore faire de bénéfices et à 111 euros je suis pas sûr que tu vendes oui ça c'est sûr je pense que un seul vendeur ça n'ira pas et donc je te propose c'est il ya une notion extrêmement intéressante que les spécialistes introduisent à ce moment là c'est ce qu'ils appellent le seuil de rentabilité alors les spécialistes appellent ça aussi point mort ou bien encore en anglais break even et ce seuil de rentabilité c'est le volume seuil pour lequel le produit net de la vente est juste égal au coût total de fabrication y compris l'amortissement des investissements et donc si tes ventes sont en dessous de ce seuil et ben ton entreprise perdra de l'argent sur chaque fauteuil et si elles sont au dessus tu gagneras de l'argent sur chaque fauteuil alors ben il suffit de dire que le produit net de la vente s'égale au coût direct de fabrication donc le plastique et le moulage plus le coût du moule divisé par ce volume seuil donc quand dans notre cas on fait le calcul on trouve que le seuil il est à peu près à 7150 fauteuils sur trois ans c'est à dire 2400 fauteuils par an donc si on revient à notre graphique là dans ce cas là ça fait un coup par fauteuil de 35 euros tu n'as pas de marge tu es juste à l'équilibré donc si tu ne réussis pas à vendre 2400 fauteuils par an tu ne gagneras pas d'argent quoi qu'il arrive d'accord même si je vends moins de 2400 fauteuils plus je vends plus je perd exactement et donc en fait produire d'un point de vue business plan c'est rechercher le bon équilibre entre les coûts et les volumes et souvent il va falloir itérer plusieurs fois pour trouver ça merci d'avoir suivi cet épisode consacré à la financement